On sait qu'il y a le fléau de la carie dentaire actuellement, ici, à Cédu, parce qu'il n'y a pas assez de dentistes aussi. Je crois que la majeure partie de ces gens dentistes se localisent au niveau des vues. Donc si nous tous nous restons dans les vues, sans penser à la population qui est au niveau rural, donc ce sera une vide envers ces populations. Donc c'est important des fois aussi de faire la santé publique, de partir envers ces populations, de montrer ce qu'est la carie dentaire. Parce qu'eux, d'habitude, ils déclarent juste la douleur. Ils attendent aussi que les conséquences puissent arriver pour venir à l'hôpital. Donc avant tout cela, il faut aller à ces populations, leur montrer ce qu'est la carie dentaire, prendre en charge la prévention, surtout, c'est important, surtout les enfants. Ma cible, c'était au niveau des daras et au niveau des écoles. Bon, on a fait le daras de Masaria et l'école de Maroncuna. Bon, pour le daras, on a consulté environ 102 talidés. On a fait des dons de médicaments, des extractions dentaires et dons de pâtes, et faire la sensibiliser, surtout au niveau de la santé publique dentaire, leur montrer comment se procède, surtout la prévention. Et au niveau de l'école Maroncuna, pour le moment, on est en train de dérouler la consultation. Le message que je vais passer, c'est surtout aux parents, parce que les enfants ne connaissent rien actuellement. Donc il faut qu'ils aient leurs enfants, surtout à la santé publique dentaire. Leur montrer aussi que la santé publique dentaire est en rapport avec l'organisation. Toujours je leur dis ça. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des conséquences pour venir à l'hôpital. Il faut des fois avoir l'habitude d'ouvrir la cavité bicale des enfants, prévenir surtout la carie, avant qu'il y ait des conséquences, parce qu'il y a des conséquences énormes pour la carie dentaire. Avant Massaria et Maroncuna, on a pu faire sans samba, talto, donc il y a beaucoup de zones qu'on a dirigées avant de faire ce dernier. Donc il y a des programmes déjà déroulés. On fera beaucoup d'écoles, surtout ici à Sidi. C'est une très bonne initiative, parce que ça va soulager les talibés qui souffrent de problèmes bico-dentaires. Donc si aujourd'hui le projet vient de nous accompagner, vraiment c'est une très bonne initiative. Parce qu'avant tout c'est la santé. Les talibés qui souffrent de problèmes de santé, ils ne pourraient pas faire recommencer les études. Mais quand la santé est là, ils ont la bonne santé, ils pourraient vraiment suivre les apprentissages quotidiennes. L'impact que Serge Géné va donner aux enfants, d'abord ça va permettre aux enfants de savoir comment utiliser la brosse à dents, comment se brosser les dents. Et à partir de cette activité, je sais que beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants vont vraiment pouvoir bien utiliser le matériel pour vraiment assainir les dents.